Et dans un instant nous allons parler du sport amateur puisque dans une quinzaine de jours maintenant a lieu la cérémonie classique désormais des Walter du sport. C'est une cérémonie qui vous le savez maintenant met en avant et sous les feux des projecteurs tout le sport amateur girondin. Nous avons l'un des fondateurs des Walter du sport et l'actuel président qui est avec nous sur ce plateau. L'occasion aussi d'aborder avec eux une situation qui semble de plus en plus difficile pour justement le sport amateur. Mais avant jetons un coup d'œil sur le sport pro cette fois avec le résultat des girondins de Bordeaux. Ça va plutôt bien pour les Mariners blancs vainqueurs de Nantes sur le score de 3-0. C'est la troisième victoire en quatre matchs visiblement. L'effet Ricardo semble de plus en plus se confirmer du côté des girondins de Bordeaux. Donc une victoire qui permet aux Marais des Blancs de grimper encore au classement. Ils sont désormais septième de la L1 avant une pause et une trêve internationale. Prochain match des girondins ce sera un déplacement à Montpellier dimanche 21 octobre. Ça a un peu moins bien marché en revanche pour le rugbyman de l'Union au Bordeaux-Belg. Ils se sont déplacés à Grenoble et ont perdu de trois petits points seulement 28-25 avec tout de même le bonus défensif à la clé. Et du côté des résultats et donc de ce classement de la septième journée du top 14, l'UBB. Et huitième donc avec là aussi une trêve internationale en perspective. Voilà donc pour l'essentiel des résultats pour le sport pro dans l'agglomération bordelais en Gironde. Parlons maintenant tout de suite du sport amateur avec, je vous le disais, la cérémonie des Walters du sport. Il est avec nous sur ce plateau Alain Darmian. Bonsoir. Vous êtes, allez, monsieur Walters du sport. Oui, 30 ans. Bon, on peut le dire, mais vous savez, on n'est rien sans les autres. Et le Walters n'aurait pas duré si j'avais été tout seul. Eh bien, justement, vous avez passé le flambeau, le relais, en tout cas pour conserver un terme sportif. Alain Douraud, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc le président des Walters du sport. Alain Darmian, je peux commencer par le président, c'est de bonne alloi ? Tout à fait, c'est normal. J'aurais quitté les lieux, autrement. Président, présentez-nous un petit peu cette 31e édition. Les Walters du sport, on en rappelle juste de ce que c'est. Alors, cette récompense des sportifs amateurs, imaginée en 1984 par Alain Darmian, 31e édition, ça prouve que ça correspondait à un besoin, puisque c'est aujourd'hui devenu un rendez-vous attendu. On récompense des sportifs, mais aussi des dirigeants, parce que le sport amateur, vous allez y venir, c'est tout un ensemble. Et sans dirigeants, il n'y a pas de sportifs. On ne récompense pas que des stars, parce que les stars se suffisent à elles-mêmes. Nous, ce qu'on veut, c'est mettre en avant des gens qui sont soit des espoirs du sport, soit des pratiquants de l'ombre, mais qui méritent aussi l'attention de tous. Alain Darmian, vous êtes un défenseur du sport amateur, voire même un militant, j'allais dire, carrément du sport amateur. Tout à fait. Justement, est-ce que vous n'avez pas l'impression que, plus que jamais, le sport amateur a besoin de ce genre de cérémonie pour remettre de la valeur au milieu de tout ça ? Oui, vous parliez de militants. Je crois qu'on va parler militants, parce que c'est vrai qu'en ce moment, le sport amateur traverse une passe très difficile. On lui a supprimé un certain nombre d'aides, les emplois justement à aider, les subventions sont de plus en plus rares, et les fusions s'accentuent, on n'arrive même plus à savoir d'ailleurs contre qui on joue. C'est le Racine Club de la Pimpine, c'est les Hauts-de-Garonne, c'est la Vallée de la Gardanne, on ne sait plus du tout, je dirais. Oui, le côté commune contre commune conché, c'est fini, ça n'en peut plus. Ça disparaît, et pour moi c'est un moteur quand même, quand on jouait, quand il y avait des derbys entre communes proches, c'était quelque chose qui faisait vivre le sport amateur. Et aujourd'hui, pour des raisons économiques, on a voulu, je dirais, concentrer tout ça, et ce n'est pas forcément une solution 2 et 2, ou 1 et 1, ça ne fait pas 2 dans ces cas-là. – Justement, la semaine dernière, il y avait à cette place, en tout cas sur ce plateau, Patrick Hude, le président du comité départemental olympique et sportif, qui justement lui aussi s'inquiétait des coupes budgétaires consacrées au sport amateur en France. Nous allons pouvoir en reparler. Alain Douot, quel est le parrain de cette 31e édition ? Alors on va le dire tout de suite, on va le répéter, c'est le 19 octobre, à Martignas-sur-Gel. Cette cérémonie des Walters du sport. – C'est une première pour Martignas. – Une première pour Martignas, mais pas une première pour TV7, puisque vous pourrez suivre cette cérémonie également sur TV7. Alain Douot, quel est donc le parrain cette année ? – Alors, c'est un des principes des Walters, c'est qu'on essaie de mettre en valeur des jeunes sportifs ou des dirigeants, on les met en valeur par des vedettes du sport. Cette année, le parrain de là est Jacques Brunel, sélectionnaire des équipes de France de rugby. Il y aura aussi Lucie Decosse, ancienne championne du monde olympique de judo. Et le jeune cycliste jurandin Thomas Boudin, ancien championne du monde sur piste, qui vient de boucler son deuxième tour de France. et la liste va encore s'allonger d'ici le 19 octobre prochain. – Parce que c'est ça qui est intéressant aussi. D'abord, le côté mis en avant des dirigeants, on va en reparler. Mais aussi le fait que les pros rencontrent les amateurs, parce qu'un pro avant d'être pro… – Il a été amateur. Et beaucoup s'en souviennent. – Oui, malgré tout, ce côté, avant d'être un pro, j'étais un amateur, et c'est de ça, de ce terreau-là que je viens, même quand on est sportif de haut niveau, on n'oublie jamais ? – Il y en a qui l'oublient, mais ceux qui viennent nous voir ne l'ont pas oublié, justement. – C'est très important, ça, Alain Darmian. – C'est très important. – Les valeurs du sport, elles se définissent, en tout cas, elles sont éduquées. On éduque les jeunes à ce moment-là, quand ils sont dans les clubs amateurs. Donc ils ont un rôle important, même après, pour les pros. – Il y a beaucoup de professionnels. Boris Diot, par exemple, quand il était venu à Aïzine, n'a pas hésité une seconde. Et il a joué un rôle absolument central dans cette manifestation des Walters du sport. – Yomabouba aussi ? – Oui, il y a eu Ryo qui est venu à Aïzine. – Qui rechausse les campons, d'ailleurs. – On sentait qu'il y avait quelque chose. Enie Adams, par exemple, quand il est venu aussi, on a senti qu'il se passait quelque chose entre les amateurs et lui. Et c'était des gens qui s'y sont reconnus, l'un et l'autre. Ils avaient le même langage. – Et pourtant, on a quand même l'impression qu'entre le monde pro et le monde amateur, par rapport à la façon dont on conçoit le sport, il y a un fossé qui est énorme et qui se creuse. – Qui se creuse, en particulier dans les sports d'équipe, je crois, et dans les sports d'équipe majeure. – Oui. – On a l'impression que beaucoup ont oublié qu'ils avaient été... Et c'est ceux-là qui viennent nous voir. C'est ceux-là qui acceptent nos invitations. – Oui, c'est ceux-là qui vous intéressent aussi en même temps, peut-être. – Oui, on a tenté d'avoir des rapprochements pour ne pas les citer avec les Girondins de Bordeaux. Ça n'a jamais réellement fonctionné. Ce qui prouve bien que, je dirais, leur attitude vis-à-vis du monde amateur n'est peut-être pas si évident que ça. – Le monde amateur aussi, vous l'avez dit, c'est important. Ce sont les dirigeantes et les dirigeants qui font vivre ces clubs. On l'a évoqué rapidement avec Alain Darmian tout à l'heure. Là aussi, il faut leur tirer un vrai coup de chapeau. parce que pour eux, c'est de plus en plus difficile de faire vivre ces clubs. – Tout à fait. Et les Walters s'appliquent à donner des récompenses thématiques, savoir disciplinaires, plutôt foot, rugby, mais aussi des récompenses thématiques, dirigeants, sports scolaires. Il y a eu des années où on avait des familles. Comment se constituent les Walters du sport ? – Le jury, qui sont des gens qui sont sur le terrain à longueur d'année, qui remarquent Pierre, Paul, Jacques, ou telle édiction. Et on amasse de la matière première. Et à partir de là, on définit des catégories. Cette année, il y en a 10. Donc les dirigeants de sport scolaire, les autres, c'est toutes des disciplines thématiques. Il y a eu des fois où il y avait moins de disciplinaires et plus de thématiques. – Oui, parce que justement, il y a ces remontées du terrain. Alain Darmian, ça fait plus de 30 ans, donc maintenant, que les Walters du sport existent. Chaque fois, chaque année, vous arrivez à trouver effectivement des nommés. Alors nominés, j'ai un peu ce terme. Donc on va dire des nommés et des walterisés qui racontent chaque fois une belle histoire. – Ils ont tous une belle histoire. Ça, c'est clair. Et c'est aussi le rôle des Walters du sport de les mettre pendant une cérémonie en avant. On raconte un peu leur histoire. Ils sont à l'honneur. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui est important. C'est une reconnaissance aux yeux de tous. Ce sont des gens que vous allez découvrir sur TV7, si vous le regardez en direct, ou mieux, si vous venez à la cérémonie. Parce qu'on parlait militant tout à l'heure. Je crois que c'est aussi... Le sport amateur doit aussi se servir de cette cérémonie pour montrer sa force, pour montrer son empreinte sur le territoire et sur son rôle dans la société. Le sport amateur est indispensable pour structurer notre société. Il n'y aurait pas d'éducateur. On aurait des gens qui seraient... Ils seraient où, ces gens-là ? Ils seraient où, ces enfants ? Au lieu d'être sur un terrain de football ou sur une route en train de faire du vélo ou dans une salle en train de faire du handball, en apprenant des règles. Et les règles de vivre ensemble aussi. C'est ça qui est important. Donc je pense que les Walters du sport sont une façon de montrer la nécessité de défendre aussi le sport amateur. C'est ça, Alain Duhaut. C'est ce qui est... Voilà. Et c'est les difficultés que rencontre actuellement le sport... Le monde du sport amateur. C'est de voir qu'on accorde de moins en moins de moyens. Et c'est curieux parce qu'on est dans l'optique des Jeux olympiques de Paris 2024. Et le monde sportif fait de plus en plus de mal à vivre. Puisque, à partir de cette semaine, il y a un certain nombre de mouvements qui envisagent d'annuler le nombre de compétitions en protestation de la situation actuelle. Oui, parce que c'est un peu le paradoxe. On parle beaucoup de la nécessité de retrouver un lien social. On parle beaucoup du bien vivre ensemble. Et on sait pertinemment, aussi bien par l'intermédiaire du sport scolaire que le sport en club, que dès le plus jeune âge, effectivement, le sport amateur a cette vertu-là. C'est-à-dire, vous l'avez évoqué, Alain Darmian, l'important, c'est la nécessité de bien vivre ensemble, respecter les règles, qui on est, qui on est avec les autres, etc. C'est très, très important. Et c'est capital. Il y a aussi, je dirais, il faut que les parents prennent conscience d'une chose. C'est que le sport amateur ne vit que par des bénévoles aussi. Et malheureusement, on a des parents qui ne comprennent pas ça. Ils s'imaginent que le sport amateur ou le club de football, de rugby, ou de hande ou de cyclisme, c'est une institution et que ça marche comme ça. Non, ça ne marche qu'avec des bénévoles. Et le mot bénévole doit être mis en avant. On doit aider ces bénévoles, leur montrer qu'on tient à eux et qu'ils font partie totalement, je dirais, d'une structure qui est celle, comme vous le disiez, du vivre ensemble. Si on n'a pas ça, je ne sais pas où on va. Il y a quelques sportifs, ce n'est pas une société de service. Oui. C'est un petit peu ça. On a quand même de plus en plus l'impression que pour les parents, l'éclatement de foot et de rugby, pour ne pas les nommer, ce sont essentiellement les tremplins pour que leurs enfants deviennent joueurs du top 14 ou de L1. Il y a toujours ce côté-là. D'ailleurs, c'est de plus en plus violent autour des terrains d'espoir. Ça s'est calmé un peu, quand même. Ils ont pris, plusieurs fédérations ont pris des mesures là-dessus. Le foot, par exemple, l'entraînement, ils ne souhaitent pas que les parents restent parce que, je dirais, ça pollue aussi les entraînements, ça pollue un certain nombre de, je dirais, de consignes qui sont données et ça vient perturber les enfants. Je crois qu'on est dans un moment où il faut aider ces clubs. Il faut les aider, il faut les soutenir, il ne faut pas les critiquer, il faut aider à mener sa pierre. à chacun et porter bénévolat au plus haut qu'il doit être dans notre société. Donc, les Walters du sport, vous l'avez compris, c'est une cérémonie annuelle, c'est la 31e édition, donc ça fait un moment, c'est devenu une véritable institution dans le département, on a dormi objectif. Comme le disait Alain, c'est attendu. Oui, voilà, c'est ça. C'est ça qui est important. Alors, c'est clair qu'on n'a pas fait de recherche particulière, mais une cérémonie comme on l'a créée au départ avec trois bouts de ficelle n'a pu prendre de la hauteur qu'avec le conseil départemental aussi de la Gironde. Ça, c'est une évidence. Mais si on regarde, je crois, en France, je crois qu'on doit être les seuls à avoir tenu 30 ans. Et ça continue, l'aventure. On est une charnière aussi de notre fonctionnement où il y a des jeunes qui arrivent, des jeunes journalistes, des jeunes animateurs et on essaie de passer dans la génération suivante pour que les Walter durent. Et je pense qu'ils dureront parce que c'est une nécessité puisque même ces journalistes-là qui participent au jury se rendent compte de l'importance de cette cérémonie. Donc cette cérémonie, elle a lieu, je vous le disais, le 19 octobre à Martignas-sur-Gel à partir de 19h30. Le mieux pour rencontrer ces sportifs, ces sportives, amateurs, amatrices, où c'est compliqué si on commence à faire tout ça, ainsi que les dirigeants et les dirigeants qui font vivre ces clubs. Eh bien, rendez-vous donc à Martignas-sur-Gel ou bien, je vous le disais également, sur TV7. TV7 qui suit depuis plusieurs années. Maintenant, bien sûr, elle s'est au hôteur du sport parce que le sport amateur, c'est important pour nous. Eh bien, nous vous proposons régulièrement, restez à l'antenne avec nous, justement, des portraits de quelques-uns des sportifs et des sportifs qui seront effectivement nommés à l'occasion de cette cérémonie. Donc, les Walter du sport, c'est le 19 octobre 2018 à 19h30 à ne pas manquer. Merci beaucoup, messieurs. Merci de votre accueil. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?